Les amis gosses bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera relativement différente de ce que je vous ai proposé ces dernières semaines et ces derniers mois. Pourquoi ? Et bien parce que nous allons rester tranquillement au studio pour analyser des vidéos que j'ai fait par le passé. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que cette idée saugrenue ? Qu'est-ce qui lui prend ? J'ai réagi tout simplement à ce qui s'est passé dernièrement sur la chaîne, à vos commentaires. En effet, vous avez été nombreux à me signaler des phénomènes, des choses que je n'avais pas vues au montage de précédentes vidéos. Et ça concerne notamment deux vidéos. Une relativement ancienne dont on parlera après et une parue tout récemment sur la chaîne. Je veux parler du fameux cimetière où j'ai laissé une caméra. Alors cette vidéo, d'ailleurs, je voulais vous remercier parce qu'elle a été très bien accueillie. Elle fonctionne très très bien. Elle a dépassé les 100 000 vues à l'heure actuelle, ce qui à mon échelle est quand même pas mal du tout, je vous l'avoue. Alors il ne s'est pas passé grand chose finalement la nuit. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a eu des choses le jour. Et c'est ça que vous m'avez fait remarquer les amis. J'ai reçu notamment des commentaires assez appuyés, assez nombreux. On a notamment Timothée06 qui me signale « Quelqu'un peut expliquer le truc flou qui apparaît à 8.23 ». On a également, autre commentaire sélectionné, « Amdé » qui me signale également quelque chose qui apparaît du côté de mon épaule, qui est transparent, qui disparaît juste après. C'est en plein jour. C'est assez troublant. Donc on va regarder ça ensemble les amis. On va commencer par regarder la séquence pour se remettre dans le bain. Ça se passe en fait au tout début de la vidéo, lorsque je mets les choses en place, lorsque je vous explique ma démarche, ce que je vais faire. C'est en plein jour. C'est ça qui est un petit peu troublant. Peut-être aurons-nous des déclenchements inopinés, quelque chose d'un peu incompréhensible, peut-être des animaux. Parce que vous le savez, lorsque je fais ce genre d'expérience, ce qui bouge le plus en général, ce sont les animaux. Peut-être une souris, peut-être un chat qui va passer par là. Ce qui bouge le plus en général, ce sont les animaux, peut-être une souris, peut-être un chat qui va passer par là. Vous l'avez vu ou pas ? Là, au niveau de mon épaule droite, l'espèce de sphère transparente qui apparaît spontanément. Alors, ça m'a relativement interpellé. J'ai quelques hypothèses, je vous rassure. J'essaie toujours de rester rationnel avec tout ça. Ce que j'ai fait, évidemment, c'est que je suis allé rechercher les rushs originaux. Parce que là, vous avez vu la version montée de la vidéo, avec un fond sonore et tout. Et en plus, il manque la fin du phénomène, puisque je ne me suis pas aperçu de ce truc au niveau du montage. Du coup, je vous balance, les amis, le rush original, la séquence telle qu'elle était avant le montage, elle est en entier, et donc le phénomène se déroule tout en entier. Ce qui bouge le plus en général, ce sont les animaux, peut-être une souris, peut-être un chat qui va passer par là. Peut-être la voisine agricultrice qui m'aura vu et qui va venir voir ce qui se passe. J'espère qu'elle ne me volera pas la caméra. On va passer à une version un petit peu plus zoomée, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. En général, ce sont les animaux, peut-être une souris, peut-être un chat qui va passer par là. Peut-être la voisine agricultrice qui m'aura vu et qui va venir voir ce qui se passe. Alors, j'avoue que je suis un petit peu perturbé par ce phénomène, parce que, à mon avis, ça s'explique clairement. Je vois très bien ce que c'est et ce dont il s'agit. Mais quand même, il y a quelques petites choses qui me perturbent dans cette histoire. On revient sur le phénomène, on va le regarder de façon beaucoup plus ralentie. Voilà. On voit donc une sphère ovoïde transparente, une orbe, comme on peut l'appeler, mais très grosse, sur ma droite. Elle apparaît spontanément, subitement, alors que je ne bouge pas vraiment la caméra. Elle se déplace un peu vers mon visage. Et vous allez le voir, il y a comme une espèce de fluide qui semble sortir de mon oreille. C'est très flippant quand je vois ces images. Une espèce de vapeur, quelque chose de vaporeux, voilà, qui se déplace sous mon chapeau, entre mon oreille et mon chapeau. Et ça, c'est vraiment flippant. Je me demande ce qui s'est passé dans ce cimetière. Voilà, ces images sont dingues. Alors, évidemment, on est dans un contexte particulier. Un cimetière, je vous ai amené là, justement, parce que c'est le genre de lieu où on a l'imagination qui commence à se mettre en route. On peut broder énormément de choses, on imagine, on surfe là-dessus. C'est flippant, un cimetière, on se demande ce qui va vraiment se passer. Et là, pour le coup, c'est le jour. Il se passe quelque chose d'étonnant, auquel je ne m'attendais pas du tout. Moi, les phénomènes particuliers, je les attendais surtout la nuit. Et là, pour le coup, il se passe quelque chose. Alors, mon explication, les amis, je suis sûr que vous êtes suspendus à mes lèvres, vous voulez savoir ce que j'en pense. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il faut que vous sachiez, les amis, que, contrairement à ce que vous pensez, je n'ai pas filmé cette séquence avec un réflexe ou un bridge, une caméra très élaborée. En fait, j'ai filmé cette vidéo avec ceci, un iPhone. C'est mon iPhone 11 Pro. Oui, les amis, je sais que vous êtes peut-être un petit peu déçus, mais il m'arrive de, pas toutes mes vidéos, mais il m'arrive de réaliser pas mal de vidéos avec ce petit outil formidable parce que les images sont dingues, c'est peu encombrant, ça offre beaucoup d'avantages. Mais, 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 attention, il y a de temps en temps des problèmes avec les lentilles ici, qui sont de très bonne facture, mais il y a souvent un phénomène de diffraction. Je ne sais pas si c'est de bon mot, s'il y a des spécialistes de l'optique qui regardent cette vidéo, peut-être que vous me corrigerez. Mais lorsque vous braquez le téléphone vers les rayons du soleil, il se produit une espèce de reflet au sein des lentilles, ça fait cette espèce de, ces espèces de sphères lumineuses un petit peu inexpliquées. Mais là, pour le coup, ce qui me dérange, les amis, c'est que, déjà, il ne faisait pas particulièrement soleil, il faisait beau, bien sûr, mais le soleil n'était pas aveuglant ce jour-là. Et ce qui se passe, ce qui m'étonne vraiment, c'est que je ne tourne pas l'objectif de l'iPhone, en l'occurrence, de manière évidente vers le soleil. Je ne bouge quasiment pas. Je ne bouge quasiment pas et l'orbe, on va l'appeler comme ça, apparaît spontanément de façon inexpliquée. Alors, je ne bouge pas, je ne modifie quasiment pas l'angle de vue. C'est ça qui me perturbe. Et de plus, ce qui me perturbe beaucoup, on va le regarder à nouveau, c'est cette espèce de fluide, cette animation qui se produit entre le chapeau et mon oreille. Alors, c'est sûrement de l'optique, les amis. Je suppose que ça peut s'expliquer. Mais avouez que c'est quand même assez flippant. C'est très étonnant. Bref, je ne pourrais pas en parler beaucoup plus. Ce que je sais, c'est qu'on était dans un cimetière. C'est un lieu propice à ce que l'on imagine ce genre de choses. Je vous en parlais tout à l'heure. Du coup, voilà les amis, la question reste en suspens. C'est probablement un problème d'optique. Mais c'est très bizarre la façon dont c'est apparu et la façon dont ça se passe physiquement. C'était étrange. Physiquement, enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une apparition, il y a quelque chose de vraiment bizarre. J'ai rarement eu ce genre de phénomène. Pourtant, j'ai fait des heures et des heures et des heures de rush avec mon iPhone. Et j'ai rarement eu ce phénomène. Donc, très étonné. On passe à la suite, les amis. Et alors là, on reste sur la même vidéo. C'est quand même étonnant. Cette vidéo a fait beaucoup parler. Elle a beaucoup retenu votre attention. Vous avez été très observateurs. Et je vous en remercie. Et là, pour le coup, j'ai eu plusieurs commentaires de cette sorte. On a notamment Volvesclan qui me dit Regardez à 8 minutes 30, à haut à gauche, il y a une tâche noire qui glisse au-dessus du mur. Alors, on regarde ensemble la séquence. Vous allez voir de suite de quoi il s'agit. Et ce qu'on va faire, les amis ? Écoutez, je vais la déclencher. Et je vous donne rendez-vous demain matin pour voir si on a quelque chose. Et là, ça serait quand même incroyable. Parce que c'est vraiment, je me répète, l'expérience la plus improbable que je tente avec ce genre de caméra depuis le début de cette aventure. Alors, vous l'avez vu, sur la droite au-dessus du mur, il y a comme une ombre ou une vapeur noire qui semble glisser le long du mur. Je vous propose qu'on la regarde un petit peu plus précisément avec un zoom plus rapproché. Voilà, vous le voyez clairement. Il y a un panache de fumée, une volute noire qui a l'air de se déplacer sur le haut du mur. Alors, avec les effets de perspective, on a l'impression qu'elle est sur le mur. Mais en fait, elle est beaucoup plus en retrait. Voilà, on la voit encore plus clairement. Et c'est vrai, et je comprends que beaucoup d'entre vous aient pu être, comment dire, interpellés par cette présence. Mais il y a une explication, les amis. Et là, il n'y a absolument rien de paranormal. Autant sur le premier phénomène, j'ai quelques doutes. Mais là, franchement, il n'y a rien de paranormal. Ce qui se passe, en fait, les amis, c'est qu'il y avait en arrière-plan, un peu en deçà du cimetière, un habitant qui faisait tout simplement brûler des déchets. Et ça, on le voit dans un rush précédent, dans une scène précédente. Je vous propose de regarder, vous allez comprendre. Bonjour, je m'appelle Nicolas. Et je viens simplement à votre rencontre en ce lieu. Voilà, vous l'avez vu, pas de mystère à ce niveau-là. Je ne m'en étais pas rendu compte sur le coup, mais quelqu'un faisait brûler quelque chose derrière moi. C'est vrai que ça peut prêter à confusion quand on regarde la vidéo comme ça. Et surtout, toujours pareil, on est dans un contexte où on a l'imagination qui travaille. Du coup, une simple fumée un petit peu en arrière-plan peut provoquer des idées, on s'imagine des choses. Rien de paranormal, les amis, pour le coup. Il s'agissait tout simplement d'un feu. Et donc là, je suppose, vous êtes peut-être déçus, mais voilà, on peut expliquer beaucoup de choses sur ce qui se passe dans les vidéos. Et là, pour le coup, absolument rien de paranormal. On passe au troisième phénomène dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et là, ça concerne une vidéo bien antérieure à tout ça, un petit peu ancienne, qui date d'il y a un an et demi. La fameuse vidéo où je me suis permis d'explorer un hôpital abandonné de nuit. C'était extrêmement flippant. J'étais vraiment marqué par cette exploration, surtout qu'elle s'est finie un peu bizarrement. Ça, il faut vraiment que je vous en reparle lors d'une prochaine vidéo. Mais pour vous remettre dans le contexte, les amis, je vous montre un petit peu l'ambiance. Donc, je suis rentré par là. En fait, c'est une chambre. C'est une chambre, comme il y en a sûrement des dizaines, voire des centaines dans cet hôpital. Donc là, il y a les sanitaires. Et ça donne donc sur un couloir. Alors, c'est là. J'entends des bruits. Je ne suis pas très heureux. Voilà, les amis, vous voyez un petit peu l'ambiance dans laquelle je me trouvais. Alors, c'était un très vaste hôpital avec des étages partout. Je me suis un peu perdu là-dedans. En plus, c'était assez effrayant parce qu'il y avait encore des lumières allumées. C'est un hôpital non pas abandonné, mais fermé plutôt. Et apparemment, il y avait un gardien qui laissait des lumières allumées à certains étages la nuit parce qu'il y avait des problèmes de vandalisme. D'ailleurs, j'avais pu rentrer dans cet hôpital parce que des fenêtres avaient été brisées. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien, évidemment, par ici. Voilà, je ne sais pas de quel côté c'est. Je crois que c'est là. Comme ça, vous pourrez voir cette vidéo parce que c'est une des plus marquantes que j'ai fait sur ma chaîne. Ce lieu était tellement vaste, tellement flippant. Et, 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 les amis, non seulement il y a eu une fin un petit peu bizarre. Donc, il faudra vraiment que je vous parle un de ces quatre. C'est important parce que beaucoup de gens me demandent pourquoi ça se finit comme ça. Mais pour l'instant, je le garde pour moi. Je veux vous balancer ça sur une vidéo toute entière pour vous expliquer. Pour le coup, les amis, il y a eu quand même quelque chose d'autre que je n'ai pas vu sur le coup puisqu'il y a très peu de temps, il y a quelques jours de ça, je reçois ce commentaire concernant cette vidéo. C'est Fanny qui me dit ça. Il me semble qu'au début de la vidéo, à 12 minutes, il y a quelque chose dans la cage d'escalier qui t'observe. Ou je me trompe. Alors, rien que le commentaire, il est utile de vous dire que ça m'a glacé le sang. Quelque chose m'observait dans une cage d'escalier et je ne m'en suis pas aperçu. Je n'ai même pas vu ça au montage. Je vous propose, sans plus attendre, qu'on regarde cette scène, les amis. Ça se passe donc après ma déambulation à travers les étages et j'arrive sur une zone un petit peu éclairée. Je passe une double porte et je tombe sur une cage d'escalier. Et soyez observateur, vous allez le voir, au moment où je braque ma caméra vers le haut de l'escalier. Regardez bien. Oh là là, il y a des pièces partout. Il y a des vieux meubles qui témoignent de l'histoire de ce bâtiment. Placard. Là, je ne sais pas où on va. Putain, excusez-moi pour la caméra. Je vais d'eurter ma facecam. Là, je suis dans les parties les plus anciennes, en fait. Oh là là, mais où ça va, ça ? Vous l'avez vu ou pas ? Vous l'avez vu ? Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se cache derrière le mur et qui me regarde. Mais c'est sûr. Après le coup, je me dis, mais oui, c'est évident. Alors, on va regarder à nouveau les séquences de façon plus rapprochée, avec surtout les rushs originelles, pas montées. Donc, on n'a pas la petite fenêtre à rajout, avec ma tête, qui perturbe un petit peu la concentration du spectateur. Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus précis. Et où ça va, ça ? Il y a quelque chose, c'est clair. Alors, il y a un objet ou quelque chose où, je ne sais pas, une forme noire camouflée juste à la limite de l'arête du mur. Alors, je pense sincèrement que c'est un objet accroché au mur dans la cage d'escalier, du genre un luminaire ou je ne sais pas. Mais ce qui me perturbe là aussi, un petit peu comme le premier phénomène, c'est qu'il y a des choses un petit peu troublantes. Comme par exemple, il y a une sensation de mouvement. Alors, je ne sais pas si c'est dû à mon mouvement de caméra ou si c'est l'objet ou la chose qui recule derrière le mur. Regardez ces images. On regarde plus précisément. Vous allez voir, c'est... On a l'impression que la chose, la créature, on va l'appeler comme ça, recule légèrement pour se masquer, pour disparaître, pour ne pas être aperçu. Bon, on est d'accord, c'est sûrement un objet accroché au mur. Je ne sais pas trop ce que ça foutrait là, parce que ça ne correspond pas à l'ambiance du lieu. En plus, un luminaire noir, un petit peu... Je dirais en fer forgé un peu marocain, vous voyez. Ça fait penser à ça, si on regarde de près. Mais ce n'est pas du tout dans le style du lieu. J'aurais plutôt vu un luminaire blanc, une ampoule à la con, avec une sphère en vert. Voilà. Il y a ce mouvement de recul de la chose. Et ça me glace le sang de savoir qu'il y avait peut-être quelque chose qui m'observait. Vous me connaissez, je suis très rationnel, je suis très cartésien. Je me refuse à dire qu'il y avait une créature, une entité, quelque chose qui m'observait. Mais, quand on connaît l'histoire de cet hôpital, c'est un bâtiment très ancien, qui date du Moyen-Âge, un ancien sanatorium, avec potentiellement des milliers de personnes qui sont décédées en ce lieu, on peut se poser des questions, on peut laisser aller là aussi son imagination, et on peut surtout être très effrayé par le fait qu'il y avait peut-être une créature dans cette cage d'escalier qui m'observait. Avant de vous laisser les amis, je voulais vous dire que je suis en train de lancer une petite boutique en rapport avec l'univers de la chaîne. Ça fait un moment qu'on m'en parlait, quand est-ce que tu fais un mug, quand est-ce que tu vends des chapeaux. Alors, j'ai entendu votre appel. Je vous avoue que j'avais envie de m'éclater en fait. C'est vraiment pour le fun que j'ai fait ça. J'ai un petit côté graphiste dans l'âme, j'ai toujours aimé créer des logos, des affiches et autres. Pour le coup, voilà, j'avais envie de m'amuser. Donc, j'ai créé cette boutique sur une plateforme un peu tout clair en main, où j'ai proposé mes designs et ils m'ont pondu les t-shirts, les sweats, les mugs et autres. Vous avez le lien dans la description. Allez-y faire un tour, vous allez voir, ça va vous parler. Il y a des logos, des tas de produits et de goodies complètement en rapport avec l'univers de ce que je fais. Je vous laisse aller voir, vous vous ferez votre propre opinion. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous offrir des petits trucs. Mais c'est vraiment pour l'éclate, je ne pense pas que je vais vivre de ça. Mais c'était histoire de rajouter une petite corde à l'arc de la chaîne. Pourquoi pas, on s'autorise tout. Surtout quand on est créatif, il y a toujours quelque chose à faire. Un petit tos à ranger, quelque chose pour faire progresser l'univers. Voilà, je vous mets le lien dans la description. Ce coup-ci, c'est la fin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501